... Bienvenue dans la quatrième dimension ! Nous avons pris le contrôle des sprites et autres boulettes qui apparaîtront sur votre écran. Restez décontracté dans votre fauteuil, tout va bien se passer, ça n'est rien d'autre qu'un schmup. Aujourd'hui nous sommes dans la zone maudite du triangle des Bermudes, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Et on va essayer ce très vieux 1987 schmup signé SNK, qui a la particularité, comme vous le voyez, d'avoir des gros sprites. Alors je ne sais pas ce qui est passé par la tête des programmeurs pour dire, tiens, ça sera tellement plus marrant d'avoir des gros sprites. Je vous rappelle juste qu'à l'époque, avant les années 90, vu les limitations des machines, en avoir une grosse, c'était faire plus classe que son voisin. Et c'était en avoir une grosse, à base de pixels, une grosse définition de sprites. Alors j'essaye avec goût de comprendre comment fonctionne ce truc, sachant que déjà la lisibilité, je sens que ça ne va pas être piqué des hannetons. Des hannetons, même des ratons. Et puis, on va essayer. On va laisser tourner une deuxième fois une démo, histoire d'être bien dedans. 1987, oui, on est vieux, hein ? C'est horrible. Donc ça, c'est du bonus. Le challenge, en fait, c'est de distinguer ce qui est à ramasser de ce qui est à shooter, parfois, j'ai l'impression. Puis alors, avec des pastèques pareils, en guise de sprites de vaisseau, je me demande la taille de la hitbox réelle. J'espère que ce n'est quand même pas tout le vaisseau, sinon je vais passer un crédit tous les 12 mètres. Allez, je sais que comme vous, personne ne résiste à l'appel du shmup. Alors on va vite foncer dedans, quitte à avoir une aventure qui ne sera pas... J'ai une appréhension, moi, donc, qui ne sera pas extraordinaire. Salut, c'est moi. Donc il n'y a pas de tir à appuyer. Bon, j'ai déjà vérifié ça, au moins. Du coup, l'émulation est super speed, c'est un peu stressant. Parce que j'ai l'impression d'avoir un veau marin, en guise de vaisseau. Voilà. Alors, je ne suis pas noyé sous les boulettes non plus, il faut dire. Mais bon. Je vais voir si il y a un tir secondaire ou une connerie comme ça. Non, il n'y a pas. Ça se ramasse, ça ? Non. Alors, j'ai une barre d'énergie sur le côté qui descend. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter ? Intéressant. Pas grand-chose. Je n'ai pas de bombe. Ah si, je peux changer la disposition de mes petits... Voilà, de mes petits avions satellites. Ok. Ça se ramasse, ça, là. Oh là 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 là. En fait, le but du jeu, c'est de choper les avions satellites parce qu'ils vont me sauver la mise, j'ai l'impression. Ah, d'accord. Tu fais la même en marche arrière. C'est pas très sympa, toi. Alors, ça m'étonne un peu que ce soit une scène qui fait ce truc parce que c'est vraiment Zardy. Puis alors, faire avancer le joueur un coup dans le zig, un coup dans le zig version avant-arrière, je trouve pas ça très... très sport. Je sais pas quoi penser de ce truc. Je suis... je suis perplexe. Totally perplexe. Et on recommence du début ? Et on recommence du début. Ok. Bon, je vous refais un passage. J'ai pas de conviction. Je pense que ce jeu s'adresse aux gens qui ont une collectionnite annoncée, mais que pour les autres, ce sera parfaitement dispensable. Tiens, voilà. On va se mettre dans ce mode-là. Je pense que c'est le plus safe. J'ai du mal à essayer de trouver des choses aimables à dire sur ce jeu parce que... J'en trouve pas. J'en trouve pas. Ça a des saveurs de Xevious. Ça a d'autres Rolland de Reddine et compagnie, mais... Regardez-moi ça, ce vaisseau hardcore. Je ne suis pas à l'apogée de mon excitation, on va dire. Ça résume pas mal les choses. Là, je suis limite tristesse, quoi. Plus tu prends de l'énergie, plus tu viens, bon. Donc là, je suis une cafetière. Et je pense qu'il faut s'y allumer entre les saloperies, là. Dans le visibilité, c'est une cata, je le trouve. Mais c'est tout personnel. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça génial. Et c'est tant mieux. Je suis rigolade. Non, puis mes propres bombes, là, qui font les... Qui s'éclatent en rangée. Et hop, on repart. D'accord. Mes propres bombes qui s'éclatent en étoile, là, c'est perturbant. Parce que j'ai tout le temps l'impression que c'est un tir qui n'est pas le mien, quoi. Donc, tout est lié à cette énergie. Tant que vous en avez, vous pouvez augmenter votre vaisseau. Et si vous enfoirez, bah, vous n'avez plus qu'à pleurer. Aïe, 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 aïe. Bon, le jeu, pour l'instant, est très généreux. Il n'arrête pas de distribuer ça avec... Avec générosité. Ah oui, c'est des généros, il a de la générosité. J'ai des problèmes de vocabulaire, des fois, quand j'essaye de penser en même temps que je le faufile en mémoire. Oh, mon Dieu, un boss ! Est-ce que ça s'entend, je m'ennuie ? Oui, on en est d'accord. Alors, c'est bien, enchantill, d'avoir mis une voix digitalisée, comme on dit. C'est-à-dire une voix faite avec les doigts, je le répète. Le truc d'avoir rajouté une voix numérique et des effets... Ouais, ça, je le faisais avec des rotations de palette sur un univers, je crois. Je ne vous cacherai pas que, quelque part, je suis un peu pressé de mourir. Parce que j'ai un peu tendance à me demander ce que je fous, là. Alors, ça reste jouable. Mais, c'était le problème des jeux des années 80-90, quand les jeux vidéo commençaient à réellement se démocratiser hors des bornes d'arcade. C'était qu'il y avait cette vieille leçon de la borne qui faisait qu'on doit piger le concept du gameplay en 20 secondes chrono. Et souvent, les développeurs voulaient faire des gameplays un petit peu plus évolués ou recherchés que la moyenne. Et du coup, ce n'était pas du tout facile, sans trop d'indications, parce qu'il fallait aller vite, le but du jeu, c'est de laisser le mec jouer. Ce n'était pas trop facile d'exprimer que pour faire telle opération dans un jeu, il fallait faire telle chose. D'où le fameux centipiternet, le clignotement du boss, comme on le voit là, quand il se prend des prudents. Pour bien faire voir qu'on l'a eu, pour rassurer le joueur. Mais bon, tout était basé sur ce système-là, c'est-à-dire rendre l'information évidente pour un gameplay qui n'est pas forcément, si on s'amuse à lui donner des fonctions un petit peu avancées. Je ne sais pas si vous avez pigé ce que je voulais dire. Ouais, vous avez très bien pigé, je m'exprime tellement bien de toute manière. Le coup d'aller en arrière, là, ce n'est pas tiré. Alors, je ne sais pas. Ma tourelle choisit un petit peu où elle veut tirer. C'est ça que je ne piche pas trop, quand même. Il y a une subtilité que je n'ai pas dû comprendre. Et nous sommes morts, enfin. Non, mais je veux un game over. J'adore ce jeu, mais je n'ai pas envie de passer la journée. Comment ça ? Ça s'entend quand je mens ? Oui, je suis totalement d'accord. Je suis un très, très mauvais monteur. C'est pour ça que je m'abstiens de mentir en général. Ça m'évite de faire voir à quel point je suis le mauvais acteur. C'est assez sympa, les gars qui arrivent de l'extérieur, qui vous pulvérisent comme ça. Il me reste encore des vaisseaux, pourtant, je viens d'en passer 10 000. Les petites tourelles du bas vont se mettre à tirer. Je vais moins faire le rigolant. Ah ben oui. Je ne sais pas sur quoi je me suis jeté. Faut bien, attention. Non, on ne remettra pas un crédit, monsieur. Je suis désolé. C'était vraiment très, très intéressant. Hop, je récupère mon nouveau. Donc, dans le triangle des Bermudes, je confirme, il se passe effectivement des choses très, très étranges. Mais de là à dire qu'on y trouve un schmuck tout à fait remarquable, c'est un pas que je ne franchirai pas. Ce jeu s'adresse aux gens qui ont la bonne collection du schmuck, mais reste parfaitement dispensable, apparemment, à moins d'avoir des secrets cachés que je découvrirai plus tard, mais ce n'est pas validé. Reste avec tes 12 crédits et meurs. Je vous laisse sur cette belle voie faite avec les doigts, donc, digitalisée. Et je m'en vais de ce pas chercher une autre chose à vous montrer. Le prochain stream parlera de tout, sauf des montres religieuses mâles qui arrivent à survivre à la femelle. Je vous laisse méditer sur ça. Post-Cryptal, je pense qu'on pourrait faire un remix EBM gothique de ce thème audio. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501